Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette émission, on quitte les locaux de la SPA pour une famille d'accueil et on suit le parcours de Fiona. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Chez vous assez spécial parce que vous avez le plaisir d'être famille d'accueil. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes famille d'accueil? Mon Dieu, ça doit faire. Depuis que la SPA existe, au tout début c'était à Saint-Jean-de-la-Lande, ensuite Saint-René, puis là Beauseville. Je n'ai pas vraiment la notion du temps, mais depuis les tout débuts de la SPA. Et pourquoi vous êtes devenue famille d'accueil? Bien, j'allais au départ, moi, faire du bénévolat, promener les chiens, aider à nettoyer, tout ça. Je passais beaucoup de temps à la SPA. Puis à un moment donné, ça débordait à Saint-Jean-de-la-Lande, c'était plus petit. Puis il y avait besoin d'endroits où mettre, entre autres les chiens, des chats. J'ai même eu des lapins, des cochons d'Inde. Parce qu'il manquait de place, c'était ça au départ. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, vous êtes un point d'attache avec la SPA au niveau des futures adoptions. Comment ça fonctionne, une famille d'accueil? Bien, le but d'une famille d'accueil, justement, c'est de rendre les animaux qu'on a adoptables. OK. Ça peut être une maman avec des chiots, parce qu'on sait que dans une cage, pendant un chiot, il peut être adopté à partir, mettons, de deux à trois mois. Non, là, c'est pas une vie, là, pour un moment, c'est chaud d'être dans une cage, dans une SPA. Ça fait qu'ici, bien, moi, j'ai de l'espace. Et puis, en tout cas, on les amuse, puis on est plusieurs à s'en occuper, là. Je parlais de longueur, de durée au niveau des animaux de compagnie qu'on a ici. Est-ce que les animaux, vous avez un temps X pour dire, on les garde tant de mois, tant de semaines, tant d'années, et après, il faut faire quelque chose? Bien, je vous avoue qu'ici, là, c'est un petit peu particulier. On peut garder des animaux très longtemps avant qu'ils trouvent la bonne famille. Il y a des cas, des fois, un petit peu plus difficiles qu'on va... On a vraiment un taux d'euthanasie très, très bas, parce qu'on euthanasie que les animaux dans des situations excessives, extrêmes. Alors, on a plusieurs solutions. Si je peux pas tout de suite mettre mon animal en adoption, soit une otite à soigner, puis on veut que... On a des familles d'accueil. Une famille d'accueil, dans le fond, elle se trouve à garder le chien ou le chat pendant quelques semaines, quelques jours, le temps que l'animal se rétablisse? Voilà. OK, ça, ça peut être une solution pour essayer de trouver une famille à l'animal en question. Exactement. Et c'est des gens qui sont bénévoles, puis qui s'offrent à venir s'occuper d'animaux, où on leur donne la nourriture et tout pour nourrir l'animal, mais ils s'en occupent tant qu'on n'a pas trouvé la bonne famille, la bonne solution, ou encore le temps qu'on a érudit certains petits problèmes qui sont mineurs. Est-ce que vous les rendez propres, en fait, les chiots, ou comment ça fonctionne? Bien, pas vraiment, parce qu'à cet âge-là... Bien, on commence, on commence à parler de propreté, là, mais ça, c'est vraiment le travail des jeunes, une fois, là, qui les reçoivent à la maison, parce qu'ils sont un petit peu trop petits, là, pour être propres à cet âge-là. OK. Donc, c'est de les habituer au contact humain, j'imagine? C'est en plein, ça. OK. Oui, oui. Parce que moi, j'ai des chiens qui viennent en famille d'accueil, soit que c'est des chiens qui sortent directement des usines à chaux, comme on voit beaucoup depuis une couple d'années, là. C'est des chiens qui n'ont aucune sociabilisation, souvent qui n'ont eu pratiquement aucun contact avec les êtres humains. C'est de les habituer au contact des humains. Puis c'est des chiens adultes, souvent, là, que je reçois aussi des usines à chaux. Ça, c'est de les rendre propres, leur montrer à marcher en laisse, à faire confiance aux humains. Je les amène en voiture, je les amène dans la nature, leur montrer c'est quoi être un chien, là. Parce qu'eux autres, ils étaient dans des cages 24 heures sur 24, là, sans jamais en sortir. OK. Ça fait que c'est un début, là. En étant famille d'accueil, vous savez, vous les avez juste pendant un certain temps. On s'attache, je veux, veux pas, j'imagine, hein? C'est le danger. Quand on en a quelques-uns, il faut leur donner un nom aussi, là. Est-ce que la SPA vous contacte pour dire, bon, bien, j'ai, par exemple, ce chat-là, il y a tel nom, on conserve ce nom-là, on le garde pendant X temps? C'est-tu toujours la même période que vous les gardez? Non, non. J'en ai en hiver, j'en ai en été, j'en ai un peu n'importe quand. Souvent, j'ai aussi des chiens qui ont des problèmes de comportement, là. Ça fait que c'est des chiens, ça, qui étaient dans des familles, qui avaient déjà un nom. Ça fait que c'est sûr qu'on garde le nom. OK. Puis c'est ça, c'est de les réhabituer, de les... Puis moi, j'ai d'autres chiens aussi, à moi, qui sont habitués, c'est des chiens qui viennent de la SPA. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est des chiens thérapeutes, finalement. Moi, mon travail n'est pas si grand que ça, là. Nous reviendrons parler de l'expérience de Chantal comme famille d'accueil. Maintenant, rencontre toute particulière en section châterie avec Jeanne, qui nous raconte l'histoire de Fiona, une chatte avec ce petit quelque chose qui la rend bien spéciale. Ici, j'ai Fiona, c'est une femelle. Comme vous pouvez constater ici, là, les petits carnets, ici, là, c'est rose, c'est parce que c'est une femelle. OK. Et le bleu, c'est pour un mâle. C'est simple, mais ça dit tout. C'est ça. Fiona, ça, c'est une petite... c'est une erreur. Elle est arrivée ici. La technicienne, elle a tout surveillé l'animalité. Tout était correct, tout était beau. Elle a fait sa quarantaine, puis à un moment donné, quand il est venu le temps, je pense qu'elle a attrapé la rhino. En tout cas, on s'est aperçus qu'elle avait quelque chose au milieu de la queue. Mais qu'est-ce que Fiona avait de si spécial à la queue? Vous le saurez un peu plus tard. On retourne discuter à l'extérieur chez Chantal, en famille d'accueil. Comment on fonctionne avec un animal qui arrive chez nous? Comment fait-on son intégration à la vie de tous les jours? Chantal nous en parle. Je les commence tranquillement, tout seul, tranquille, le temps qu'ils réapprennent à avoir confiance. Ensuite, je les introduis avec d'autres chiens, j'ai des chats, avec les chevaux, avec d'autres gens. J'ai beaucoup d'amis, d'autres bénévoles qui viennent m'aider. Souvent, les animaux ont extrêmement peur des hommes. C'est à ça que je pensais, justement, parce que notre caméraman, en ce moment, a eu beaucoup d'attention tout à l'heure par les animaux qui étaient sur place. C'est vrai que les animaux réagissent souvent. C'est-tu parce qu'ils ont un thème de voix? C'est le thème de voix, puis c'est la façon de se comporter un petit peu des hommes, qui est, on peut dire, peut-être un petit peu, pas brusque, mais c'est pas... Plus dominant, plus imposant. Oui, peut-être, c'est ça, plus imposant, oui, c'est le bon mot. Moi, j'ai, entre autres, un ami qui est vraiment, vraiment bon pour ça. Je me sers, puis j'ai des amis qui ont des enfants, des petits-enfants. Ça aussi, on introduit les animaux à tout plein de stimuli. OK, donc, c'est en collaboration avec les SPA que vous décidez pendant combien de temps vous gardez l'animal. Dans le fond, ça peut être deux semaines, ça peut être un mois, ça peut être deux mois, tout dépendamment du mot qu'il a. En moyenne, ça a été de deux semaines à deux mois, présentement. C'est pas mal la moyenne. OK, et le taux de réussite depuis que vous êtes famille d'accueil? Oui, il est excellent. Comme les moments avec les chiots, c'est sûr que tous les chiots sont adoptés. Ça, il n'y a pas de problème. Là, souvent, c'est les moments qui sont un petit peu plus problématiques, parce que c'est des chiens qui ont eu souvent plusieurs, plusieurs, plusieurs chiots, mais ils ont tous trouvé preneurs, là, à date, dans des familles. OK. Fait que non, tout le monde est adopté maintenant, là. Avant, je vous dirais que non, au tout début de la SPA, tout ça, mais depuis que c'est à Beauceville, vraiment, là... Il y a une ouverture d'esprit, puis il y a une ouverture de cours aussi. Oui, oui, oui. OK. Si le téléspectateur nous écoute en ce moment, puis il a envie de devenir famille d'accueil, comme vous, il y a-tu une façon de faire? Il y a-tu des critères à respecter ou... Bien, évidemment, c'est de communiquer avec la SPA, parce qu'eux autres, ils prennent une banque de noms pour les familles d'accueil. Il y a des gens qui peuvent être famille d'accueil juste pour les chats, parce que soit qu'ils sont en appartement, ou aussi, ce qu'ils rentrent en ligne de compte, c'est si on a d'autres animaux, c'est ça aussi qui entre beaucoup en ligne de compte. Évidemment, il faut que nos animaux soient stérilisés, surtout s'ils entrent en contact, puis tout ça, là. Ça fait que c'est vraiment la SPA qui peut déterminer quel genre de famille d'accueil ça prend, là. Puis il y a des chiens qui sont extrêmement... Bien, je parle des chiens, parce que moi, je reçois plus de chiens, parce que c'est plus difficile de trouver des familles d'accueil, là. Mais il y a des chiens qui sont extrêmement peureux, fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail, de longue haleine, tout ça, là. Ça fait que... C'est sûr, il faut avoir des... Ça dépend, ça dépend, mais il faut avoir des fois un petit peu des notions, là, sur le soin des chiens et des chats. Bon, assez patienté. Vous saurez enfin qu'avait la chatte Fiona à la queue. On avait toutes surveillées, toutes comme il faut, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est aperçus, pour le deuxième vaccin, que Fiona avait la queue gelée. Oh! Oui. Mais nous, on pensait qu'elle l'avait cassée. On avait peur que ce soit nous. OK. On se sentait coupable. On a dû fermer la porte, puis on lui a coincé la queue, puis on lui a cassé la queue, mais c'est pas ça. La vétérinaire a dit, si ça aurait été ça, écoute, là, elle aurait mis à aller, puis, tu sais, ça aurait donné un coup, là, quelque chose, là, mais c'est pas ça. Elle avait la queue gelée. OK, parce que c'est une des choses que j'ai remarquées tout à l'heure en regardant les chats à travers les cages, donc sa queue est spéciale. Oui, c'est ça. Ils ont fait l'ablation de la queue, parce que quand même, elle aurait tombé par elle-même, puis là, bien, vu qu'elle s'est faite stérilisée, bien, ils l'ont fait en même temps. OK. Mais ça, dans le fond, ici, ça va repousser, c'est juste que ça a été rasé pour qu'on puisse couper la queue correctement. C'est ça, c'est ça, c'est exactement. C'est comme nous, quand on se fait opérer, là, ils nous rasent comme vous, là, mais c'est pour un choix, c'est passé la même chose. D'accord. Mais dans le fond, c'était juste un engeleux, fait que ça veut dire qu'il y a des animaux qui passent des fois très, des moments très durs dehors, fait que, hein? Ils l'ont pas facile. Non. Donc, depuis février qu'elle est ici. Oui. Alors, on lui souhaite bonne chance au niveau de l'adoption. Bien oui. Bye, Fiona! Bye, bye! Ah, elle ne manque pas fort, c'est correct. Elle se défend, c'est normal. Elle se défend, oui. Oui, c'est normal. Justement, parlons de soins. Êtes-vous en lien aussi avec les vétérinaires? Parce que quand vous accueillez dans les premières journées avec vos gens ici, ces animaux de compagnie, il y en a des fois qui doivent avoir certains maux à guérir ou quoi que ce soit. Y a-tu des posologies à respecter, des médicaments à donner? Comment ça fonctionne? Oui. Moi, j'ai reçu des chiens aussi. Une des raisons d'être famille d'accueil, c'est souvent des chiens qui sont blessés, qui ont besoin de traitement, des chiens qui ont des fractures, des chiens qui ont eu une chirurgie. Fait que oui, on peut avoir, pas toujours, mais à donner de la médication. Moi, j'ai eu des chiens que j'avais des visites chez le vétérinaire à tous les semaines. Fait que oui, il fallait que je fasse le suivi, tout ça. Puis quand on a des moments avec des chiots, à un moment donné, c'est la vaccination. Il faut amener tout le monde à la SPA. Ou quand il y en a trop de chiots, j'ai eu une maman avec 16 chiots. Fait que la vétérinaire est venue ici faire tout ça. C'était pas au programme qu'il y avait 16 chiots. Vous l'avez su quand elle a accouché? Non, non, les petits chiots étaient déjà au monde. Il y avait trois semaines. Oui, oui. Puis là, c'est plus compliqué, des familles d'accueil dans ce temps-là, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas garder ça dans notre salon. Non. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir une écurie, puis d'avoir de la place pour eux. Ça fait que c'est pour ça que pour moi, c'est plus facile. Chantal, il y a des gens qui ont amené leur animal de compagnie, histoire qu'on puisse les voir, connaître leur histoire un peu. Est-ce qu'on peut parler un peu des animaux qui sont en notre présence? Comme là, en ce moment, le chat que je flatte en ce moment, c'est un chat ou une chappe? Ça, c'est un mâle. C'est un mâle? Ah, bien, il y a l'air d'apprécier. Mais qu'il y a l'air d'être tantôt, il ne bouge pas du tout. Ça, c'est Luigi. Luigi. Et lui, qu'est-ce qu'il a, Luigi? Luigi, lui, c'est un chat qui m'appartient maintenant, que j'avais pris en famille d'accueil, mais ça fait longtemps. C'est au tout début de la SPA. C'est un chat qui est sourd. Ah! Ça fait qu'on pourrait l'appeler chameau, puis il ne s'en rendrait pas compte, finalement. Luigi, c'est juste pour nous autres, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il réagit peut-être autant à mon contact, parce qu'il doit développer ses autres sens, finalement. Oui, oui. OK. Il y a un autre chat aussi à nos pieds. Oui, ça, c'est Biscuit, alias Cookies. Mais lui, il l'entend, alors. Et lui a pris en affection notre caméraman, justement, à son affaire tout à l'heure. C'est déjà bon qu'on soit capable de filmer, parce que souvent, il est pas loin des pieds de notre caméraman. Qu'est-ce qu'il a, lui, Cookie, Biscuit... En tout cas, lui aussi, c'est un chat que ça faisait longtemps, qui était à la SPA, à Saint-Jean-de-la-Lande, qui avait, on appelle ça la rhino, là, c'est comme un... c'est viral, là, c'est des chats qui ont une petite grippe, là, qui revient. Les yeux, le nez, c'est tout ce qui communique, là. Souvent, les gens, bon, pour adopter ces genres de chats-là, malgré... Tu sais, il y a des gens, des chats qui peuvent faire un épisode, puis après, c'est terminé, là. Fait que c'est pour ça qu'il est rendu ici. Bien, souvent, je me suis fait dire qu'il réagissait au stress, c'est, puis c'est pour ça qu'il développe la rhino ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas l'air stressé du tout, ce chat-là, mes amis. Il est bien, ça n'a pas de sens. Pas du tout. On continuera de vous présenter tous les chiens qui sont présents chez Chantal pour le tournage. Pour le moment, Jeanne nous parle de Fiona et des autres occupants de la SPA. C'est souvent des chats adultes que vous avez ici ou des fois, vous avez des chatons? Je te dirais que là, on va avoir des chatons, beaucoup de chatons, là. Bien, les gestantes vont arriver au mois de février, mars. Justement, la maman arrive avec des fois 6, 7, 8 chats. Ça, c'est du monde qui... OK, alors les cages se remplissent assez vite, là. Oui, c'est ça. Puis des fois, le monde nous laisse ça sur le bord de la porte. Chose à ne pas faire? Chose à ne pas faire. C'est pas plaisant pour nous. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça a déjà arrivé l'hiver. Puis une SPA, c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Alors, le chat peut attendre longtemps sur le pan de la porte. Le pan de la porte, oui, c'est ça. On s'entend là-dessus. Puis les petits minous, bien, des fois, comme c'est ainsi, là, on a eu des minous, là. Mais ils peuvent geler aussi, là. Tu sais, ils peuvent mourir. Puis, on n'est pas pour ça. Ça fait mal au coeur un tout petit peu d'entendre ça. Oui, on va raconter d'autres histoires. On a un chien qui est pâle. C'est rare parce qu'il y en a tout plein qui sont foncés. Vous avez remarqué ça au fil des ans que les chiens noirs se font moins adopter? Oui, ils sont moins... Les gens sont moins tentés de les adopter. C'est pas parce qu'ils sont pas aussi fins. Mais on le sait, aux États-Unis aussi, c'est pareil. Les gens sont plus attirés vers les chiens qui sont pâles, bruns. Oui, parce qu'on trouve qu'ils sont plus sévères, ils ont un an plus sévère. Probablement, probablement. Je sais pas. Moi, j'adore les animaux, je les aime tous, de toute façon, là. Mais ça fait pas de différence pour moi. Mais oui, c'est des chiens qui restent plus longtemps à l'ASPO. On parlait d'usine à chiot, donc, justement, celui qui est pratiquement tout blanc provient d'une usine à chiot. Oui, il vient d'une usine à chiot. Les grosses saisies qu'il y a eu, il y en a depuis une couple d'années, des saisies dans les usines à chiot. Et puis, lui, c'est ça, il était à l'ASPO, il était extrêmement peureux, très, très timide. Ça fait que moi, je l'ai eu en famille d'accueil, justement, pour lui remontrer c'est quoi être un chien. Puis, il s'est associé tout de suite à un de mes chiens, qui est Charlie, qui est un chien thérapeute exceptionnel. De quelle façon il procède côté thérapie, ce chien-là? Bien, Charlie, c'est un chien qui est sûr de lui, qui aime tout le monde, puis pourtant, il n'a pas eu un passé facile. Puis, lui, il accueille tous les chiens, les chats que je reçois en famille d'accueil. Lui, là, il est le premier en avant. Il les juge pas? Non. Il n'y a pas d'intimidation? Pas du tout, pas du tout, puis il aime tout le monde. Ça fait que ce chien-là, tout de suite, il s'est associé à Charlie, il le suivait constamment partout, partout, partout. Puis, Charlie, comme il a peur de personne, qui aime tout le monde, bien, lui, il s'est habitué à venir nous voir. Je l'ai laissé faire. Ça a pris un certain temps. Puis maintenant, bien, c'est un chien parfait. Puisqu'on est en plein air, puis on a notre espace aujourd'hui pour l'émission, on a fait venir d'autres chiens aussi qui sont sur place. C'est ça. Tous des chiens que j'ai eus en famille d'accueil. Bien, peut-être raconter d'autres histoires, parce que là, ils sont tellement calmes, mais on dirait qu'ils sont à l'eau. Bien, on peut comme Charlie, qui demeure ici maintenant. Ça, c'est un chien qui avait été retrouvé à l'Arctique de la mort, sur le bord de la route. La personne qui l'avait trouvé pensait qu'il s'était fait frapper, mais c'était pas ça. Il s'était fait tirer des balles. Il y en avait, là, dans le thorex, dans la gueule, entre autres. Je l'ai soigné pendant trois mois, là, vraiment intensivement. Des visites à toutes les semaines chez le vétérinaire. On est plusieurs qui... Bien, d'ailleurs, c'est le chien qui est à l'origine de... Les anges gardiens, là. Il y a eu ça à un moment donné à la SPA. Les gens pouvaient faire des dons, justement, pour des animaux qui avaient besoin de soins particuliers. Ça fait que lui, il était à l'origine de ce programme-là, le programme des anges gardiens. Bien, en tout cas, je pense que ça en est bien sorti, celui-là. Non, t'es un gros doudou. T'es un gros toutou. Ça fait que c'est ça. Je l'ai soigné pendant trois mois. Puis quand il est venu le temps de le faire adopter, là, tout le monde me disait, mais ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas le laisser aller. Puis, en tout cas, j'essayais de me convaincre, mais je n'ai pas été capable. Ça fait qu'il est resté ici. Il nous reste encore quelques chiens à vous présenter en famille d'accueil, dont ma préférée, Chloé. De retour à la SPA pour le suivi de Fiona avec cette fois Geneviève, l'animalière. Ma belle petite Fiona, qui est arrivée ici, squelettique, avec une angelure à la queue. Elle a eu son amputation. Le poil, il repousse, là, elle s'en vient belle. Fiona, c'est un petit chat qui aime démontrer son amour en faisant des petits mordillages. Elle aime beaucoup mordiller, mais elle ne mord pas fort. C'est vraiment juste pour montrer qu'elle nous aime. Puis, regarde, elle liche tout de suite après. Puis là, elle recommence à prendre du poids, elle grandit. Oui, puis elle aime faire de la boxe. Tu montres-tu que tu fais de la boxe? Fais de la boxe avec moi. Oui, fais de la boxe avec moi. Oui, on fait de la boxe. On fait de la boxe. Elle se tient debout, pareil comme un chien de prairie. Puis elle fait de la boxe, puis elle nous mord. Mais ce n'est vraiment pas, elle mord pas fort. C'est sûr qu'elle va être plus conseillée avec des adultes qu'avec des jeunes enfants, parce qu'elle aime jouer rough. Mais c'est vraiment une belle petite fille qui a été baptisée Fiona comme la princesse dans Shrek. Oui, tu fais de la boxe. Il y en a d'autres aussi qui ont chacun leur histoire. Oui, ensuite, ça ici, c'est Pitoune. C'était son nom. Pitoune. Ça, c'est un chien au tout début à Saint-Jean-de-la-Landre qui n'était pas adopté. Ça faisait longtemps qu'elle était là parce qu'elle était handicapée. OK. Qu'est-ce que là? Elle a trois pattes et demie. Elle est née comme ça. OK. Ça ne change rien dans son comportement, à court comme les autres. Sauf que ce n'est pas un chien où tu peux prendre des marches. Les gens qui aiment marcher pendant des heures, tout ça, ce n'est pas un chien qui est capable de faire ça. C'est un chien qui est tranquille, qui est un bon chien, franchement. À côté? Celle qui est plus grasse avec un... Avec un foulard? Oui, ça, c'est Chloé. 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 Ça, c'est un chien, c'est ça. Elle est âgée beaucoup. Moi, souvent, je prends en famille d'accueil, justement, des chiens qui sont âgés ou des animaux, un peu comme pour leur dernier jour, si on veut être très en forme. Mais c'est des chiens qui sont plus difficiles à faire adopter, malgré qu'il y a des gens qui les adoptent. Ça fait que c'est pour ça, moi, que souvent, je vais les prendre pour leur donner une belle fin de vie. Et l'autre qui s'est sentie interpellée? Ça, c'est Lady. Ça, c'est vraiment le chien typique, extrêmement peureux. C'est ça, c'est un chien qui n'a pas adopté parce qu'il était constamment dans le fond de sa cage. Puis les gens ne pouvaient pas entrer en interaction avec elle. Et c'est qu'on parle d'elle, elle s'en vient, justement. Et d'à quel âge? Ah oui. Elle aurait à peu près 14 ans. 14 ans! Mais quand elle nous connaît, puis qu'elle n'est plus gênée du tout... Mais en tout cas, elle a l'air d'être assez confortable. Oui, c'est des chiens... Les gens ne sont pas attirés par ces chiens-là, mais s'ils savaient les trésors qu'il y a en dessous de ces chiens-là, c'est incroyable. Il y en a deux autres derrière nous qui sont noirs. Il y a un doodle, un doodle. Oui, oui. Mignonne! Je pense que la zoothérapie opère de l'autre côté avec les chiots. Mignonne, elle, c'est un chien que j'ai eu en famille d'accueil avec sa maman. L'année passée, la maman avait 16 chiots. Je les ai eus il y avait à peu près trois semaines, les chiots. Ça fait qu'on s'est relayé, moi, puis plusieurs autres bénévoles ici. On a fait du lait pour chiots en quantité industrielle parce que la maman ne fournissait pas pour toutes... Entre autres, elle, mignonne, elle a été nourrie au biberon un bout de temps parce qu'elle était tellement petite. Puis la maman, elle n'était pas capable de nourrir tout le monde. Il y en a deux qu'on a nourrées au biberon. En fait, les mamelles d'une femelle, justement, je ne sais pas la quantité exacte, mais souvent, c'est fait pour un maximum de chiots. C'est ça. Quand tu en as 16, je ne pense pas qu'il y ait 16... Il n'y en a pas 16. On a compté, il n'y en a pas. Une dizaine. Puis elle, en plus, elle avait une malformation, elle en avait une de moins. Et puis, elle en avait deux mamelles qui étaient coupées. C'était une chienne d'élevage. Ça fait que non, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, là, elle est couchée, mais elle est hyper fringante, mignonne. Très, très, très. Elle se promenait tout à l'heure, c'était quelque chose. Oui, elle a juste un an et demi. Puis ça a tellement fait des bons chiens. Vraiment, là, tous les gens qui les ont adoptés, il y en a qui ont été adoptés un peu partout dans la province. Et puis, les gens sont tous satisfaits de ces chiens-là. Ils ont été très sociabilisés. Excellent. Nous reviendrons une dernière fois avec Chantal à l'émission. Mais avant, on voulait vous partager une bonne nouvelle. Fiona, la chatte qui aime boxer, a trouvé preneur. Il s'agit d'un jeune homme qui n'habite plus la région couverte par la SPA, mais qui lui donne tout plein d'attention. Chantal, quelles seraient les qualités recherchées pour devenir famille d'accueil? Les gens qui nous écoutent, qui aimeraient devenir justement famille d'accueil, on va regarder quoi exactement? On pense à quoi? Bon, bien, premièrement, il faut aimer les animaux qu'on prend comme si c'était les nôtres. Ça, c'est primordial. Il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Avec toutes les émissions qu'on voit à la télévision, tout ça, c'est facile d'apprendre plein de choses. La documentation, tout ça. Ensuite de tout ça, mon Dieu, c'est... Au niveau des sous, au niveau du financement, ça fonctionne comment? La SPA paie les soins, paie la nourriture de ces animaux-là. Évidemment que moi, j'adore les gâter parce que je sais que c'est des animaux qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Ça fait que je les garde beaucoup. Ça, je prends ça sur moi. C'est mon choix. Donc, il ne faut pas compter le temps qu'on met sur nos animaux? Il ne faut vraiment pas compter le temps. Il faut mettre un petit peu notre vie en suspens, le temps qu'on a ces animaux-là parce que, tu sais, on ne peut pas dire, bon, bien, je vais partir une fin de semaine en congé quelque part. Il faut se consacrer à eux carrément. C'est ça. Pour leur permettre un meilleur avenir, finalement. Oui, absolument. C'est ça. OK, excellent. Donc là, s'il y a une petite famille, par exemple, avec des enfants, tu sais, là... Hé, papa, on peut-tu adopter? On peut-tu adopter? Bien, on pourrait peut-être devenir famille d'accueil. Est-ce que ça, ça pourrait être une belle option? Oui, oui, c'est une très belle option. Oui, parce que là, on voit vraiment toutes les facettes, là, de l'importance des soins des animaux, puis tout ça. Si l'enfant s'en occupe, c'est ça. Si il lui donne de l'eau, pas juste des croquettes, ça boit de l'eau aussi pour que ça s'hydrate, là. C'est ça. Puis les chiens, bien, c'est sûr qu'il faut leur faire faire de l'exercice, il faut les sortir. Il faut, finalement, quand on est famille d'accueil, là, moi, ils rentrent dans ma famille, je les promène en voiture, je les emmène partout, je les sociabilise. C'est ça, il faut leur montrer le plus de choses possibles. OK. Alors, vous contactez votre SPA, tout simplement, vous demandez s'il y a moyen de devenir famille d'accueil. On va évoluer votre potentiel. C'est ça. Puis il faut vraiment être sérieux, là, dans ce qu'on fait, là, pour rapporter l'animal au bout d'une semaine, parce que ça ne nous tente plus, là. Puis avez-vous des trucs pour ne pas trop s'attacher à eux, parce que... Pas vraiment. On ne peut pas tous les adopter, là. C'est la partie, vraiment, la plus difficile. Puis pourquoi les gens, souvent, ne sont pas famille d'accueil, là. Mais il faut penser plus loin. Puis moi, je me dis, il faut que je fasse de la place pour les prochains. Parce que si je les garde tous, bien, je n'aurai plus de place, là, pour en aider d'autres. Donc, ça veut dire que quand on commence à être famille d'accueil, ça n'arrête pas, parce qu'on sait qu'on va en redonner un autre, puis on va en recevoir un autre, puis on va s'occuper d'un prochain, puis... Puis on les voit évoluer, là, c'est incroyable, puis c'est tellement rapide, là, de voir que l'animal, lui, il réapprend à faire confiance. Souvent, contrairement à l'humain qui reste, là, avec des... Des ressentiments. Oui, oui. Mais l'animal, là, s'il est bien, là, ça fait des animaux merveilleux. C'est des trésors. Tous ces animaux-là, là, c'est des trésors cachés. Bien, en tout cas, ils sont tout calmes, vraiment. Je pense qu'ils vous trouvaient vraiment intéressants, puis en fait, on va les écouter. Merci beaucoup, Chantal. C'est vraiment quelque chose de bien, ce que vous faites. Et voilà! Que dire de plus? Merci d'avoir été là, et à une prochaine fois! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501